Salut tout le monde, c'est EgoZig. Alors je sais pas si vous avez vu, mais le trailer de Somnotica 2, le tout premier trailer, vient de sortir. Du coup, je vous propose de l'analyser ensemble, voilà, c'est tout. Donc je vais commencer par vous montrer directement le trailer tout seul comme ça. Et après, on fera la petite analyse. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, bah alors, pour commencer ce trailer, comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Moi, j'adore les couleurs, franchement, par contre c'est de l'animation, donc ça va sûrement pas être le vrai jeu. Donc là, on peut voir Early Access sur Steam, sur Epic Game Store, sur Xbox Game Pass, Xbox Series X et S, et évidemment sur PC. Donc je pense que je vais investir dans une Xbox comme ça, dès 2025, bim, je vous fais des lives dessus, sur Early Access. Donc voilà, on va commencer directement par l'analyse, parce que j'ai déjà vu quelques trucs qui sont très, très, très bien à faire, à voir, qu'est-ce qu'il se passe. D'accord ? Donc voilà, alors, un peu la tarte. Là, on le retrouve au plein milieu de l'analyse, donc il est dans la profondeur. Là, c'est un petit biome normal. Alors, vous voyez le petit poisson, là ? On dirait un Peeper, un peu. Enfin, un rose, mais il ressemble beaucoup au Peeper, le poisson vraiment de base de Somnotica. Donc voilà. Ensuite, Alors, on peut voir qu'on a déjà un mec. Oh, ok, super. Donc là, le crabe qu'on vient de voir, là, il ressemble beaucoup au squid qu'on a dans Somnotica, celui dans le bio avec les grosses bubules. J'ai l'impression qu'il, quand le joueur s'en est approché, il s'est réveillé, donc j'ai l'impression qu'il risque d'être dangereux, parce que le personnage s'en éloigne directement. Et là, si on regarde aussi en même temps, on peut voir aussi en arrière-plan des structures. Enfin, ça n'a pas l'air d'être des structures d'Altera, ni des structures architectes, ça a l'air beaucoup plus anciens que ça. Ça risque sûrement d'être une civilisation abandonnée, des ruines d'une vieille civilisation, peut-être aussi vieille que les architectes. Peut-être que c'est les premières constructions des architectes, on ne le sait pas. Donc voilà. Et là, il se fait aspirer par un courant. Et les courants, pour ceux qui ne savaient pas, il y avait déjà ça dans l'Early Access de Somnotica normal, sauf que ça a été retiré parce que le joueur trouvait ça énervant. Et là, je trouve que c'est très bien qu'il remette dans Somnotica 2, parce que comme ça, on aura ça. Et quand on entend le son de l'Alerte d'Oxygène, c'est le même que celui qu'on a dans Somnotica, Somnotica 1 ou 0. Ça veut dire qu'on travaille toujours pour Altera, malheureusement. On avance à la même encore. Le mec se réveille dans les profondeurs, normal. Là, il voit une lumière. Lumière qui est d'un vaisseau. Donc il envoie un autre joueur. Ce qui veut dire que cette personne-là, déjà le vaisseau, on a déjà vu l'image du petit vaisseau quand j'avais fait la vidéo la dernière fois. Et ça me confirme une deuxième théorie que beaucoup de gens avaient fait. Le jeu Somnotica 2 aura une fonctionnalité multiplayer. On pourra jouer mec ou fille, c'est comme on veut. Donc ça, ça risque d'être très bien. Tiens. Là, si vous regardez, son Alerte d'Oxygène s'est enlevée lorsqu'il a vu le vaisseau. Alors, soit c'est parce que c'est un mauvais truc, soit c'est parce que le vaisseau peut directement transmettre de l'oxygène au joueur. Alors, je ne suis pas sûr de cette théorie. Cette théorie peut être très bien. Mais ça risque d'être moins fun. Sinon, on a un vaisseau tout le temps à côté qui nous donne de l'oxygène à l'infini. C'est un peu nul. Mais si... Je pense que c'est vraiment un problème dans le trailer. Sinon, voilà. J'aimerais bien que la théorie, là, quand même, cette théorie-là sur le vaisseau qui envoie l'oxygène serait très bien, Foxy. Là, on voit une bonne voie s'en s'y passe. Il a l'air pressé. Et là, il y a une créature de classe Léviathan qui apparaît. Ça a l'air beaucoup plus grande que les rucurs Léviathan. Et pour moi, perso, on me fait beaucoup plus flippé que les rucurs. Comme si c'était, pour ceux qui ont vu, soit un Kraken, un peu. Soit vraiment dans la classe Empereur des Mers. Parce qu'il a des grands tentacules comme l'Empereur des Mers. Voilà. Donc, l'analyse du trailer est terminée. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Mettez toutes vos théories sur ce notique à deux en commentaire. Et partagez à vos copains, à tout le monde. Partagez à vos parents, à vos darons, à vos daronnes, à vos grands-parents, à vos cousins, à vos cousines, à même à Bob que vous ne connaissez même pas. Voilà. Partagez-leur. Partagez à tout le monde. Voilà. Merci. Abonnez-vous.